Bonjour tout le monde! Première vidéo que j'ai décidé de faire. N'oubliez pas de vous abonner, je sais que c'est juste ma première vidéo et je gosse déjà avec ça, mais ça m'aiderait et ça me pousserait à en faire d'autres. S'il vous plaît, puis bon visionnement! J'ai cherché un sujet quand même assez longtemps, je voulais un sujet qui mettait en introduction toute la chaîne, puis comment ça va se dérouler, puis que ça allait toucher un peu la vidéographie, la photographie. Tout cet univers-là que j'ai entré dedans il y a maintenant un an et demi, puis je vais peut-être vous donner un peu cette passion-là, ou si vous cherchez des trucs, j'aurai peut-être pouvoir vous aider. Premièrement, j'ai trouvé un sujet, c'est avec mon ami Tommy Anthony Bover, j'ai décidé qu'on allait expliquer comment tourner une vidéo avec vraiment peu de matériel. bien, dans le fond, absolument aucun coup. Seulement tourner une vidéo avec son celluleur, un logiciel de montage comme iMovie qui ne coûte rien. Le premier point pour avoir une image stable, c'est filmer au ralenti. Donc, le fait de filmer au ralenti, ça va être ce qui va rendre l'image plus stable, plus cinématique, plus belle à regarder. Deuxième point maintenant. Le deuxième point, c'est avoir plusieurs prises de vue. Donc, plusieurs prises de vue pour montrer une seule action. Par exemple, quelqu'un marche, on va prendre une prise de vue par en avant, par en arrière, ses côtés, juste les pieds. Puis ça, on peut quand même être assez original. C'est là que la créativité embarque aussi. Puis je vais vous donner un exemple d'un vidéo sans différentes prises de vue. Le même vidéo, mais avec plusieurs prises de vue. Vous avez constaté que c'était pas mal plus intéressant, puis c'était pas mal plus divertissant à regarder. Le troisième point, c'est le fait d'avoir une histoire. Peu importe si l'histoire est incroyable ou non, juste le fait d'avoir un début, une introduction, puis une conclusion, un dénouement. C'est ça l'important. Comme aujourd'hui, on a tourné une vidéo avec Anthony, il a décidé de choisir la création d'un feu. Donc, je vais pas vous donner de spoilers. Mais au début, j'étais en train de lire un journal, puis à la fin du vidéo, bien, j'étais en train de regarder le feu, que je venais juste de fabriquer mon livre. Donc, ça, c'est l'histoire qu'on a décidé de choisir. Pour le point 4, c'est quand même assez simple. J'ai décidé de parler des différents plans qu'on peut utiliser dans une vidéo, puis à quel point ils sont importants. Oui, il y a les prises de vue. Tu peux prendre différentes prises de vue, mais si tes prises de vue ont toujours le même plan, et bien, c'est répétitif, puis ça met pas en contexte la vidéo en tant que telle. Tu peux y aller avec un très gros plan pour montrer de l'émotion dans ton vidéo, ou y aller avec un plan d'ensemble pour mettre en contexte, en introduction. Puis l'utilisation de ces différents plans-là va amener une rotation dans ton vidéo, puis ça va faire que l'auditeur va toujours rester prêt à regarder sur la vidéo. J'essaie d'avoir 4 secondes par prise de vue, va permettre aux vidéos de garder l'auditeur sur le QV, puis pas regarder une vidéo, puis regarder des plans de 10 secondes qui déroulent sans savoir ça va quand à la fin. Donc, avec ces 5 étapes-là, j'ai pris ces 5 étapes-là, je les ai donné à Tony, puis j'ai dit, je te donne pas rien, je te donne pas de trucs, essaye de faire une vidéo avec ces 5 trucs-là, on va voir si c'est capable de sortir d'une vidéo cinématique avec son premier vidéo, son premier vidéo. Si Tony est capable, vous êtes capable, puis je vais vous montrer un peu de... le signe de Tony qui prend les prises de vue. Donc, je viens de voir le processus de création de Tony Boisbert. Je vais vous montrer le résultat un petit peu après, mais le résultat est quand même assez convaincant pour un premier vidéo. Par exemple, on a fait face à 2 erreurs de l'épiteur. Tony, au début, filmait avec son cellulaire droit. Premièrement, c'est pas ça qu'on veut, à cause qu'on veut remplir l'écran. Si on veut remplir l'écran, il faut prendre son cellulaire de côté. Deuxième point, Tony, il filmait pas au ralenti. Il filmait de côté, mais pas au ralenti. Donc, le point numéro 1 était pas respecté, puis son image était pas stable. Donc, il a fallu recommencer, puis reprendre tout le tournage. Ça faisait maintenant 1h30 qu'on tournait, puis finalement, on a réussi à finir la vidéo en 2 heures, je crois. Le montage a duré 30 minutes, mais on est capable de faire ça en moins de temps. C'est juste que c'est quelques erreurs débutant, mais maintenant que vous êtes averti, vous allez pas faire les mêmes erreurs. Bon, mais je vais vous laisser avec la vidéo, puis si Tony est capable de faire une vidéo, vous êtes capable aussi. Je vais peut-être faire une nouvelle vidéo plus tard, qui va parler peut-être de vos retours, peut-être que vous allez m'envoyer des vidéos de vous qui essayent de respecter ces 5 étapes-là. Ah oui, puis une étape bonus, vous devez couper la musique, vous devez couper les prises de vue avec le son de la musique. Donc, quand il y a un son qui sort de la musique, c'est à ce moment-là que vous devez mettre une coupe dans votre séquence cinématique. Donc, bon vis-à-demain, puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada